Bonjour petit chat des steppes, aujourd'hui comme il n'y a pas de photos de mes créateurs, j'ai décidé de parler à leur place et de te raconter ma formidable histoire. J'imagine que tu as deviné qui je suis. Et à moins que tu vives comme un reclus, tu dois certainement avoir déjà croqué un petit bout de moi. Ou sinon, et je mets ma main à couper, que tes parents ou tes grands-parents me connaissent et m'adorent. Si si, demande-leur, tu vas voir, j'en suis sûre. Et si je veux te raconter mon histoire aujourd'hui, c'est pas pour me la péter. Non, mais sache pour ta gouverne que je suis la première barre chocolatée. Oui oui, la première barre chocolatée, c'est au Lerone. Et c'est pas rien mon pote. Mars, Snickers, Twix, ne sont venus qu'après moi, sache-le. Et si tu vas me faire des pauses en t'enfilant une petite barre chocolatée qui vient engraisser ton gros cul, alors certainement mon histoire va t'intéresser. Alors va t'installer tranquillement et je vais commencer à te raconter mon histoire. Mon fondateur s'appelle Jean Tobler et il est né en 1830 en Suisse. Il s'appelle Tobler, tu comprends mieux un peu le nom Toblerone, mais je vais t'expliquer par la suite comment c'est venu ce nom. Enfin, c'est pas vraiment Jean Tobler qui a inventé le Toblerone comme tu l'entends, c'est plutôt son fils, mais ça je vais y revenir, ne t'en fais pas. Je suis suisse, comme je te l'ai déjà dit, et j'ai pas besoin de te dire que c'est le pays du chocolat. Le chocolat, c'est une religion chez nous. Je ne sais pas si tu es au courant, mais on a carrément une fédération spéciale des entreprises de chocolaterie. C'est-à-dire si on prend le chocolat pour une affaire sérieuse chez nous. Et tu n'es pas sans savoir non plus que les plus grands chocolatiers proviennent de Suisse. Mais bon, à mon époque, c'était encore les balbutiements de l'industrie. Seulement, on pouvait déjà deviner que la Suisse allait devenir un grand pays du chocolat. Donc bref, Jean Tobler apprend tranquillou son métier de chocolatier et va jusqu'à Dresde et Paris pour perfectionner son savoir-faire. Riche de ses connaissances en la matière, il décide d'ouvrir son premier commerce de chocolat, qui s'appelait alors Confiserie Spéciale, tout simplement, en 1867, à Berne. Les affaires marchent très bien, très très bien même. Son chocolat gagne en réputation, et il gagne des clients fidèles qui le recommandent à d'autres, qui eux-mêmes le recommandent à d'autres, etc. Enfin, tu connais l'histoire, tout le monde a foulé de son chocolat. Surtout à cette époque, tu vois. Bah oui, parce que c'était un truc grave, un truc raffiné. Et lui, tu vois, il aimait vraiment ça. C'était un vrai passionné du chocolat. Et logiquement, au bout d'un moment, la demande est devenue si forte qu'il n'y avait plus assez de place dans sa petite boutique. Et puis, il était motivé à aller plus loin, le Jean Tobler. En effet, on est encore au début des techniques du chocolat, et il avait envie d'apporter sa pierre à l'édifice. Alors, il ouvre donc sa première fabrique, qui s'appelle simplement Fabrique de chocolat de Berne, Tobler & Company. Il embarque ses fils avec lui pour l'aider au boulot, et afin d'éviter qu'il glande. Il commençait à se faire vieux, et eux étaient pleins d'énergie. Et puis, il avait un fils, Théodore Tobler, qui lui semblait vraiment très intéressé par le chocolat, il y avait une vision un peu commerciale de la chose. Il décide donc de prendre les rênes, et de s'associer avec son cousin. Et là, si tu te demandes comment ils ont fait pour inventer le Toblerone, et bien, c'est tout simple. Les deux cocos sont partis en voyage en France, et c'est là-bas qu'ils ont goûté une spécialité italienne, un mélange de miel et d'amande, connu sous le nom de nougat. En revenant à Berne, il décide de mélanger ce nougat avec le chocolat. Et c'est en fait grâce au nougat mélangé au chocolat que la barre a pu être solide et solidifiée. Ils inventent donc, sans le savoir, la première barre chocolatée, le Toblerone, qui paraît sensationnel et révolutionnaire pour l'époque. Et si tu demandes encore à ce stade de la vidéo pourquoi le mot Toblerone, et bien, c'est simplement l'association du nom de l'entreprise Tobler, et du mot Torones. Le Torone est en fait le vrai nom de la spécialité italienne au nougat qu'ils ont goûté. La contraction de Tobler et Torone donne Toblerone. Capiche ! Ils peaufillent la recette dans leur cuisine et ils brevettent l'idée en 1909. Ils savent très bien qu'ils ont entre leurs mains quelque chose d'incroyable. Pour une fois, on peut avoir du chocolat dans les mains sans qu'ils fondent. La société grandit et prospère et elle fait un véritable tabac, avec un pic dans les années 70. D'ailleurs, dans les années 70, c'est là où ils choisissent le logo de la montagne. Vraisemblablement, elle représente le Cervin, qui n'est rien d'autre que la montagne la plus connue de toute la Suisse. Ça, je l'imagine que tu le connais. Mais si tu regardes bien la forme de la montagne Cervin, tu te rends compte qu'il s'agit d'une pyramide. Bon, et ça, c'était évident, je te l'accorde. Je vais te dire un truc que je suis sûre que tu ne sais pas. Il y a un ours qui est caché dans la montagne du logotype, en clair, au centre et en position debout. En fait, il fait référence à la ville de production qui héberne. Les petits gars étaient forts en marketing, tu vois. Mais comme le monde entier savait que les meilleurs chocolatiers étaient basés en Suisse, ils ont tout simplement voulu montrer à tout le monde, dès le départ, que Toblerone était Suisse. Ils sont malins, je te l'ai dit. Très rapidement, la société Toblerone est devenue une grosse usine et une grosse marque que tu connais. D'ailleurs, tu sais que la première usine où j'ai été créée a finalement été acquise par le canton de Berne. Et c'est maintenant une belle université. Je dois dire que je suis très fière d'une telle réhabilitation. Ah oui, désolée, je m'égare. Que veux-tu ? J'ai plein de souvenirs qui remontent à la surface, donc forcément, je parle un peu de toi. Et si on revient à nos moutons, enfin, nos chocolats, il faut que je te parle quand même des derniers scandales qui ont frappé la marque Toblerone. Un des grands scandales qu'on a eus, qui a vraiment fait du bruit, alors que bon, tu me diras, ça peut être un détail pour certains, c'est qu'en 2016, on décide de réduire le poids des barres de Toblerone au Royaume-Uni. Bah oui, en fait, le prix du cacao avait grimpé, et il fallait bien trouver une solution pour continuer d'empocher des gros dividendes. Alors les barres de 400 grammes ont été réduites à 360 grammes, et celles de 170 grammes à 150 crèves. Bref, on n'a pas baissé le prix, on a juste baissé de 10% du poids. Et tu sais comment on a fait pour baisser le poids ? On a simplement écarté davantage les pyramides entre elles. Eh bien, on ne le savait pas, mais ça a fait un vrai fiasco. Les Anglais n'ont pas supporté une telle offense, ils ont même lancé des hashtags du style Toblerone no gate, it's not my Toblerone. Bah oui, à la limite, il aurait fallu simplement qu'on retire une pyramide, ça aurait été mieux vu que de saccager toute l'esthétique de la barre. Là, on s'est aussi aperçu à quel point une marque ancienne doit préserver son authenticité. Quand des clients sont habitués à un produit, qu'ils respectent, qu'ils admirent et qu'ils adorent, il ne faut pas en changer ni la forme, ni le goût. Ça, c'est l'expérience, qui vous le dira ? Ça a été tellement un bad buzz, ça a même été repris à la télé, qu'on a décidé de ne plus revendre ces barres-là à léger, et de revendre nos barres originelles. Mais le plus gros scandale qu'on ait connu, je vais te le dire, c'était quoi ? En avril 2018, on a décidé de ne pas changer la recette, mais d'ajuster les ingrédients et les méthodes de production. Par exemple, on voulait éviter les contacts avec les dérivés porcins et l'alcool, par exemple. Depuis, on a été donc certifiés halal. Mais alors, cette norme-là, halal, a suscité la polémique auprès de l'extrême droite en France. Ça a été un vrai tollé. L'édition dominicale du quotidien suisse Blic est reprise par les signes d'information dits alternatifs et d'extrême droite, ainsi que par des responsables politiques de ce courant. Et c'est égal l'extrême droite, ils ont tous dénoncé une islamisation rampante de la société. Il y a même des personnalités et des journaux qui ont impliqué au balcott de Toblerone à cause de ça. Et pourtant, moi, je ne peux retenir qu'un seul journal qui a eu un peu plus d'essence et de justice que les autres, le journal suisse Neue Zucher Zeitung, qui a trouvé, lui, tout à fait normal et justifié que nous prenions en compte les besoins des clients musulmans, parce que cela représentait de plus en plus de parts de marché pour nous, sachant qu'à 97% à l'export. Il fait également remarquer que ces changements rejoignent les préoccupations des clients végétaliens, à savoir que cela ne nuit ni aux personnes ni aux animaux, par exemple. Et puis bon, le ménage s'est fait naturellement, sans trop qu'on communique dessus, et les commentateurs ont pointé le ridicule des réactions islamophobes pour ça. Donc tout est rentré dans l'ordre, et on continue à faire nos ventes tranquillement. Voilà donc pour la petite histoire de la grande barre chocolatée. Alors, je ne sais pas toi, mais moi, ça m'a envie de croquer un petit bout de mes fesses. Allez, au revoir canaille, et prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501